Sous-titrage MFP. Amen, je baisse le micro, je m'en vais directement au témoignage, donc au témoignage pratiqueux, voilà, des chrétiens en fait, témoignage pratiqueux, tu vas aller au ciel, très clair, tu ne veux pas aller dans le feu éternel, témoignage pratiqueux, la version pratique de la prédication. Donc, la Bible nous a enseigné ce qui est caché, et Christ le roi, la parole, qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, est en train de donner le témoignage de sa parole. Voilà, la Bible dit que si tu es pécheur, tu n'es pas sauvé, tu meurs, tu es jeté en enfer, et après tu seras jeté dans le lac de feu, pour être tourmenté pour l'éternité. Et maintenant, on écoute la version pratique de quelqu'un de Christ après, et il l'a amené là-bas, il était sur le point de mourir, et pendant qu'il était sur le point de mourir, le Seigneur lui a fait la grâce, et il partait déjà là-bas. Et il va nous décrire ce qu'il a vu, on parle de la prédication pratique, le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de la prophétie, qui anime les prophètes. Et puis, Jésus est la vérité, on a prié par l'autorité de Jésus-Christ, que le mensonge dans ton cœur tombe, l'esprit qui est dans ton cœur, qui combat l'esprit de la vérité. Quand tu vas entendre le témoignage de sa vie, le démon qui est dans ta chair, va encore monter pour te dire que tu as un problème sur la terre. Mon frère, tu dois renoncer au démon là, tu dois apprendre à écouter la voix de l'esprit de vérité, qui vient te révéler la grâce de Dieu, pour que ce ne soit pas trop tard pour toi. Cela qu'on va voir dans le témoignage qui sont dans le feu, il est déjà trop tard pour eux. Jésus dit que je ne peux plus rien faire pour eux, mais je peux faire quelque chose pour ceux qui sont sur la terre. C'est pour toi que Jésus a envoyé ce témoignage. Jésus est omniscient, il connaît toutes les choses, il savait que tu seras là aujourd'hui pour écouter le témoignage. Et il savait que son esprit va t'aider à accepter la vérité. Tradiquer à feu le lac de feu pour aller au ciel à ton prix. Hier, ou avant-hier, on a écouté un témoignage d'un sataniste, d'un grand sorcier, un grand marabou, voilà, à qui s'enganer, qui faisait la magie. Et on lui avait menti que Dieu n'existe pas. Voilà, il était catholique et c'est le neveu du pape Jean-Paul II qui l'avait initié dans la magie. Il s'appelle Lissungi Moula et quand il a découvert dans le siège des morts qu'il y avait un endroit où les chrétiens partaient et que Christ existait, que Dieu existait, il allait voir son maître qu'il avait initié dans la magie. Je parle de la magie catholique romaine, magie, religieuse, voilà, très clair. Beaucoup de sorciers se cachent en disant qu'ils sont des catholiques de la religion à l'église. Vous pouvez mentir au somme, vous ne pouvez pas mentir à l'esprit de vérité. Je répète encore, mon frère, l'or est très cool. Satan a déjà perdu son éternité. Il n'est pas plus à l'ociel. Il te manque, il te flaque, il t'enducie comme il est en DCM en disant qu'absolument, Dieu sait que vous ne mourrez pas. On a vu que la mort là, c'est le lac des feux, la deuxième mort. Jésus dit que tu vas aller là-bas dans le lac des feux pour l'éternité. Le diable te dit que non, le problème c'est sur la terre. Tu es là, tu perds ton temps tous les jours à regarder les problèmes de la terre. Malheureusement, beaucoup d'entre nous sont dans ça. Ils parlent à la bouche, mais tu comprends très clair que le problème c'est la terre. J'ai trop peur, mon frère, j'ai peur. Crains Dieu, Jésus a dit crains Dieu. On a vu que l'issoumi moula qui a fait la magie. Quand il a découvert la vérité, il est rentré dire à son maître qu'il a initié Khojoujou. J'aurais fait la magie complètement. Lissoumi moula, il était marié à une sirène de l'eau. Alors, c'est pendant l'eau là, une femme qu'on appelle, je crois, la reine Marachat. Il lui avait donné une sirène en mariage. Je crois qu'il s'appelait Hélène Maiglot. Il donne tous les détails. Mais quand il a appris que Jésus existe et qu'il a fait éternel, il a dit qu'il arrête la magie. Et puis, les satanistes là, lui ont dit que tu connais la règle. Tu connais l'alliance que tu as signée à Benoît. Si tu arrêtes ta magie, tu vas mourir. Il a dit qu'il est prêt à mourir. Mais il ne veut pas aller dans le feu. Amen. Il veut qu'en mourant, que son âme parte ou les âmes des vrais chrétiens partent. Je veux que tu écoutes. Et dans le séjour des morts, il avait posé la question à une de ses copines. La copine là, lui a dit qu'elle a dit à sa copine que les chrétiens ici, je vois d'autres chrétiens ici, alors que vous m'avez dit que les chrétiens partent au ciel. Sa copine lui a dit que les chrétiens que tu vois venir ici, ce sont les faux chrétiens qui sont sur la terre. C'était toujours leur vie qui comptait. C'est-à-dire qu'ils ont la loi de la vie de la chrétienne qui les tienne. Il est jeune, il est prêt, il est prophétisé. Mais il réunit ceux qui ont fait la force. Ta vie sur la terre est perdue. Tu as compris ? Écoutez bien, tu ne vas jamais vaincre le péché quand tu considères, même si minimalement qu'il soit, ta vie sur la terre. C'est-à-dire que si tu considères ta vie sur la terre, tu crois que tu vas être quelqu'un. Tu crois que tu as un avenir sur la terre. Tu es dans l'heure, tu n'auras jamais le cas peur. Tu vas toujours te trahir quand tu fais les choses. Les gens vont comprendre. Tu seras toujours tes péchés. Tu ne seras jamais libéré du péché. Ça, c'est clair. Tu ne peux pas. Les chrétiens ne péchent pas. Les chrétiens ne péchent pas. Quelqu'un qui est crucifié, qui a franchi, il ne péche pas. Il n'a rien à gagner. La vie du péché, c'est dans la vie du monde. Donc, je me suis mis dans ma tête que je veux mourir pauvre, neul. Je n'aurai rien. Je vis pour Christ, je n'entends rien. Si je peux manger une fois par semaine, cela me suffit pour rester en veille. Écoutez bien. La Bible dit que vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang, jusqu'à la mort de la chrétienne. Tu comprends? Et que le juste se sauve avec peine. La Bible dit que Christ a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffrées. Voilà, très clair. Donc, comprends-moi. C'est du Singimbou là. Il a dit qu'il est prêt à mourir. Mais il ne va pas. Il ne va plus rentrer faire la magie. Voilà la foi de quelqu'un qui croit en la vérité et qui veut que Jésus l'aide. Il n'avait même pas encore entendu l'évangile à quelqu'un. Quand il est entré, il a renoncé à toi et puis il était mort. Vous voyez? Voilà ce que Jésus demande. Tu dis que tu as la foi et que tu tiens encore ta vie. La Bible dit, c'est là très clair. C'est lui qui voudrait gagner sa vie. La paix est grave. Il faut méditer les paroles là. Jésus n'a jamais dit qu'il va t'envoyer en enfer parce que tu ne chantais pas ou parce que tu ne priais pas ou parce que tu ne partais pas à l'église. Jésus a dit qu'il va t'envoyer en enfer pour le pécher parce que sa volonté n'a pas été accomplie dans ta vie. Et Jésus va t'envoyer en enfer parce que tu as péché d'abord en ne cherchant pas sa volonté. C'est-à-dire que tu vis sur la terre pour que sa volonté s'accomplisse, non la tienne. Si tu as la nourriture, elle te demande que tu vas rester en vie. De toutes les façons, quand tu es un vrai chrétien qui a mis la pagode de Dieu en pratique, mourir est un gain pour toi. Voilà quelqu'un qui va accepter de mourir alors qu'il n'a même pas écouté la prédication. Mon frère, Jésus va nous juger. C'est-à-dire que tu as écouté les témoins de l'enfant, tu as écouté notre cœur, tu as peur de donner ta vie. À cause d'un petit truc du monde, tu compromets. À cause d'un petit... L'école, des enfants, le travail, le mariage, le ministère dans la chaise, les abeilles, le diplôme. Qu'est-ce que tu peux imaginer sur cet été ? Les maisons, les voitures, c'est perdu pour toi. Tu comprends ? Non, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Tu jeûnes tous les jours. Tu attends, tu joues le gain. Tu vois ? Tu attends, tu te plains. On a pris, on a pris. Tu n'as rien. Tout ce que tu demandes à Dieu, c'est que si je peux boire de l'or, voilà. Je peux manger un peu de repas pour soutenir ma force. Ça me suffit. Pourquoi beaucoup sont dans les péchés ? Ils trichent dans le jeûne. Quand ils j'aime, ils parlent. Ils cassent. Ils montent. On appelle au téléphone. Ils répondent. Tu sais, tu sais sur la synthétude. Tu sais sur le cœur pur. Tu sens bien comment quand on te parle mal, ton cœur monte. Tu continues à mentir à qui ? Tu pars en enfer. Tu comprends ? Tu ne pars pas au ciel. Jésus est en pleine de péché. Il y a l'esprit de la religion qui impersonnalise le Saint-Esprit. Et il te manque que tu es chrétien. Tu comprends ? Le chrétien qui n'a pas vaincu le péché, mon frère, c'est un faux chrétien. Christ est venu pour vaincre le péché. On lutte contre quel péché. Laisse notre travail. Laisse la compensation. Laisse le téléphone. Laisse tout ce que tu fais. Vache, chère, c'est tes vieilles de sainteté qui attendent Jésus et qui a tout perdu sur la terre. Sinon, tu tomberas. Le type-ci, qu'on appelle le Sengimboula, a tout laissé. Il a accepté de mourir. Voilà pour sa foi. Il a tout perdu. Argent, maison, puissance, bonheur, réputation. Tout ça, il a perdu. Il voulait gagner la vie éternelle. Voilà ce que Jésus veut. Voilà le résultat de quelqu'un qui a accepté la vérité dans son cœur. Tu avais compris ? Le jour, ce sera content. Ça, je répète que ça, tout le temps que Dieu t'avait donné pour chercher de quel péché, tu n'as pas obtenu le miracle, tu es maudit, demande-toi. Pré, pré, écoute le témoignage ici, je m'en vais, je ne veux pas créer la même chose. Écoutons ici, ce témoignage est très clair. De temps en temps, si Jésus veut, je vais m'arrêter pour expliquer. On parle du témoignage pratique. Voilà les chrétiens en enfer. Comme Jésus avait dit, c'est arrivé et ça va encore arriver. C'est de bon, il ne manque pas, il est la vérité. Écoutez, 35 ans, femme en enfer, parce qu'elle ne veut pas pardonner à son mari. Tu vas écouter, très clair, les religieux chrétiens, écoutons bien, pour se répentir et être véritablement sauvé. Très clair, que la parole entre dans ton cœur, pleure, verse les larmes. Quand tu as l'esprit de la dispute, on te parle, tu es là, tu montes, tu montes, tu vas monter jusqu'à quand ? C'est l'esprit de Satan qui te prend et tu triches dans les jeunes. Très clair, quand les gens parlent, tu sens qu'ils trichent dans les jeunes. Ils trichent très mal. Tu es jeune, tu es là comme ça, parce que je l'ai. Jésus dit que, quel est ce jeune ? Je ne prends pas plaisir en ce standard. Le seul auquel je prends plaisir, c'est que tu délis les liens de la méchanceté, c'est-à-dire que tu sois sur la sanctification, que tous les démons qui montent, s'ils t'achèrent, ne te voient plus. Jamais, si Jésus te prouve comme ça, il va te livrer à Satan. Où est la puissance ? C'est ce qui délivre du péché. Voilà ce que tu veux comprendre. Les chrétiens ne vivent pas dans le péché. C'est quoi ? Les chrétiens du péché, ce ne sont pas les chrétiens élus, sanctifiés, purifiés. Ce sont les chrétiens qui ne connaissent pas la puissance des gens, qui n'ont pas la grâce de Dieu en eux. C'est l'esprit des, comment on dit là, des catholiques. Vous voyez un peu, ils ne sont pas délivrés de leurs péchés. Pourquoi ils font des rituels ? Croyant qu'ils s'amusent avec Dieu, alors qu'on ne s'amuse pas avec Dieu. Écoute un témoignage ici. Il est pratique seulement pour les chrétiens, pas pour les païens. C'est pourquoi je dis qu'il est pratique. Et ça s'applique à notre enseignement. C'est parti. En 1982, j'ai eu un accident qui m'a été très fatal. Quand la mort m'a enveloppé, j'ai senti tout autour de moi l'obscurité. Je me suis trouvé marchant dans un tunnel obscur et il y avait une espèce de créature qui m'emmenait. Pendant que nous étions en train de marcher dans ce tunnel froid et ténébreux, j'ai commencé à entendre des ribos cris. Une peur intense montait en moi. Je savais que, même si mon corps était mort, j'étais d'une manière certaine toujours vivant dans cet endroit. J'ai vu de grands serpents tout autour de moi et les gens criaient pour obtenir de l'eau. Nous sommes rapidement arrivés sur un plateau ouvert qui avait plusieurs chambres divisées. Chacune était remplie de différentes personnes. J'ai commencé à crier de terreur, suppliant Dieu d'avoir pitié. Seigneur, rappelle-toi de ma vie. Et pitié ! Une terreur intense enverait pas mon âme. Faut écouter, il est mort par l'accident. Il connaissait Seigneur, Seigneur, mais il n'était pas au veille. Il croyait qu'il va bien voyager. Comme d'habitude, il ne savait pas que le jour-là, c'était le dernier. Le dernier ! Je vais me répandre demain. Je vais confesser mes péchés demain. Je vais être sain de demain. Je vais connaître mon frère. Il ne savait pas que c'était le dernier. Le dernier ! Il est mort. Maintenant, de l'autre côté, le corps est mort. Il est dans l'accident. Il est terminé. La maison, la voiture, les inquiétudes, les chrétiens qui mentent. Tu connais qui a le feu éternel. Et ta préoccupation, c'est la terre pour les hommes du monde. Vraiment, en tout cas, mes frères, disons sérieux. C'est parce que tu ne connais pas qui a le feu éternel. Tu ne connais pas. Et tu ne connais pas parce que tu n'as pas l'esprit de vérité qui prime dans ton cœur. Tu as beaucoup d'idoles. Tu vois, le Seigneur n'ajoute pas quand on n'a pas. Tu comprends qu'il n'est qu'à celui qui a, on l'ajoutera. Il sera dans l'abondance. Les chrétiens qui ont perdu les choses pour confesser la vérité. Tu ne peux pas. Lissou Niboula a laissé la magie. Tout ce qu'il avait. Et il est parti jusqu'à sa vie. Prêt à mourir pour la vérité sur laquelle il s'est tenu. Et c'est comme ça qu'il a porté des fluets. Voici quelqu'un qui veut. Et maintenant, il a eu l'accident. Et maintenant, il appelle Jésus. Il est en train de partir dans le frère. C'est un chrétien. Il faut bien écouter. Voilà. Écoutez ce qu'il va dire. Écoutez ce que Jésus va lui dire. Encore du témoignage. Très important de comprendre. La vie chrétienne, c'est sur toi-même. Ce n'est pas sur quelqu'un. Tu dois être en mesure de mettre la parole de Dieu en pratique. Si tu obéias, Jésus, la loi ne peut pas te condamner. Tu viens encore. Tu as encore trop de matériel dans le monde. Tu t'inquiètes encore. Les démons travaillent dans ta chair. Terriblement. Jésus n'est pas intéressé en parlant en langue. Vous allez écouter. Il n'est pas intéressé au miracle. Il va dire sur le témoignage. Lui-même. Vous allez écouter. Il ne veut rien de tous ces mensonges. Apporte-moi une vie qui est sanctifiée. Il ne vit que quand on te gifle à gauche. Tu dis que tu prennes encore la droite. Quand on prend ta maison. Tu dis que je veux meubler encore la maison. Je te donne. Tu as la vie là. J'ai écouté le témoin d'un pasteur. Et voilà. Très clair. Comment raconter. Le pasteur là. Qui avait écouté la parole de Jésus. Qui dit que si quelqu'un me préfère. Un mille avec toi. Fais-en deux milles avec lui. Il a écouté la parole. Il a mis en pratique. Voilà la version pratique de l'enseignement qu'il a écouté. Il a acheté un terrain. Et puis le terrain il avait encadré. Il a encadré le terrain. Il est rentré chez lui. Et puis son voisin. Qui avait la même limite avec lui. Le voisin là. Ce n'est pas un chrétien. Qu'est-ce que le voisin a fait ? Le voisin a déplacé la borne. Il a volé cinq mètres du terrain. Est-ce que vous écoutez. Le voisin ne s'est pasteur. Parce que le pasteur ne vivait pas là-bas. C'était un terrain isolé. Le voisin a volé la frontière. Les bornes. Il a déplacé les bornes du terrain. Et il a pris cinq mètres du pasteur. Et il a mis les cinq mètres de son camp. De son côté. Le pasteur est venu. Quelques semaines après. Il regarde. Il voit que le terrain. Le voisin a pris cinq mètres. Le pasteur a dit que. Jésus a dit que. S'il prend un mille. Que je lui donne deux mille. Donc comme il a pris cinq mètres. Moi je lui donne encore cinq mètres. Donc dix mètres. Donc le pasteur a enlevé la borne là. Où le gars avait volé cinq mètres. Le pasteur lui a encore donné cinq mètres en place. Et il a mis la borne là-bas. Cinq mètres en place. Quatre. Et le pasteur est pacté. Le pasteur. Mais ce que vous comprenez. Le pasteur ne peut pas faire ça. Si le terrain est pour lui une idole. Il n'a rien gagné. Donc le terrain. C'était peut-être pour l'église. Voilà dans le témoignage. Il voulait donner l'église. Le terrain qu'on lui a donné. Il voulait donner l'église. Il n'est pas, il n'y a pas, il est vainqueur. Mon frère. Il est vainqueur. La béni de son enfant. C'est le ciel. La béni d'un vrai chrétien. Comme je disais à la conférence. C'est le ciel. Avec ses enfants. Tant que tu dis que tu es maman. Tu es papa. Et que là tu t'inquiètes de la béni de tes enfants. Sur la terre. Plus qu'au ciel. Tu n'es pas chrétien. Je vous dis que Jésus n'est pas un menteur. Tu verras que tu n'auras pas la sainteté que Dieu demande. A la fin de ta vie. Tu vas rester cent ans dans la foi pareille. Un morceau de bois jeté dans l'eau. Ne deviendra jamais un poisson. Dites un adage. Tu ne peux pas mon frère. Tu ne peux pas l'eau s'y en désobéissant à Jésus. Tu ne peux pas. Vouloir gagner ta vie. Et puis tu pars. Tu veux à l'eau s'y en possible. Le pasteur lui a donné cinq mètres de place. Et quand le païen est venu. Il a vu ça. Il a regardé. Il a lui-même repris encore la bonne. Il a mené ça à la vraie limite du terrain. Vous voyez. Lui-même. Sa confiance. L'a jugé. Il est rentré encore. Il dit qu'il a repris. Il a redonné les dix mètres maintenant. Au pasteur. Comme c'était avant. Il y a beaucoup de manières de prêcher. C'est Christ qui prêche. Quand Jésus n'est pas content. Avec les sacrifices qu'on donne. C'est la pauvreté. C'est la malédiction. Le Seigneur vous rejette sans vie. Comme les excréments. Je suis un grand Dieu. Je demande votre vie. Jusqu'à votre sang. Tu comprends ? Il faut bien écouter. Le péché est dans le sang. La Bible est claire. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Pourquoi on dit jusqu'au sang ? Demande-toi. Pourquoi on dit que Christ a pris l'obéissance par la souffrance ? Pourquoi la Bible dit que celui qui a souffré dans la chair a fini avec le péché ? Tu ne peux pas croire que le péché est fini si tu n'es pas quelqu'un qui souffre ? Ce n'est pas la théorie. Ce n'est pas la théorie. Ce n'est pas le texte biblique. Tu n'as pas. Soit vrai que je suis mort. Ma voix s'estime. Je m'en vais prêcher quoi ? Je m'en vais prier quoi ? Je m'en vais évangéliser quoi ? Je suis encore prêt à mon corps. J'ai les démons en moi. Vous voyez ce qui m'avait tué dans la vie chrétienne. J'ai perdu beaucoup d'années. Je ne voulais pas accepter que j'avais les démons. Je crois qu'ils sont des assins. Et puis quand ils parlent, ça me fait mal au cœur parce que ça trahit. C'est trahir que le cœur n'est pas pu. Il me dit des choses sorties qui ne sont pas correctes. Ce n'est pas correct. La vie de Jésus-Christ, c'est une vie de sanctification, pas de péché. Te présente au Père comme un tesalonicien. 5 verset 23 dit, celui qui t'a appelé est fidèle. Ce n'est pas la lettre. Il n'est pas dans la lettre. S'il ne peut pas sanctifier les gens, ce qu'on a encore dans nos péchés, ce qu'on doit encore attendre à notre Jésus, c'est clair. Un tesalonicien, 5 verset 23, on t'aura même le péché. C'est déjà même acceptable. Et puis on s'excuse. Excusez. Frère, attends, tu attends le jugement de Dieu. La Bible dit que quand tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée, tu as compris ça ? Toute ta pensée. Tu n'as pas la certité. Pourquoi les gens ne mettent pas les pensées à Christ ? Ils montent, ils descendent. Ils montent, ils descendent. Tu cherches quoi ? Tu ne crois pas qu'il y a le feu éternel. C'est pourquoi tu montes, tu descends pour régler le problème de la terre. Tu n'auras jamais la sainteté de Dieu. Tu t'amuses avec le Fils de Dieu. Il t'a prêché à la croix. Il t'a prêché le prix du salut à la croix. Parce qu'il est mort, il est mort. Il n'a pas fait semblant. Il n'a pas laissé un péché. Ça, c'est le langage des mondains. En Christ, tu n'as pas de péché. Mon frère, c'est droit qu'il pêche. Jean, chapitre 3. On va écouter le témoignage. Nous ne sommes pas fatigués. Le témoignage de Jésus. Celui qui lutte contre le péché. Un seul travail. Quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme il est peu. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Oh, vous le savez, Jésus a paru. J'espère que tu n'as pas un Jésus religieux. Jésus a paru. Le vrai. Pour ôter le péché. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure loin ne pêche point. Ce n'est pas la théorie. C'est ainsi que quand tu jeûnes dans ta mort. Quand ton jeûne, on ne parle pas aux gens. On ne rit pas. On ne répond pas au téléphone. Tu peux en enfer. Tu ris quoi? Si on te dit que tu vas mourir demain. Tu vas encore répondre au téléphone. Tu vois? Tu peux en enfer. Tu n'es pas sanctifié. Le Seigneur n'a pas de la théorie. La connaissance des vexelles bibliques. Mais la réalité, il n'y en a pas. La réalité, il n'y a pas de témoignage. Dans le tel cœur, il y a tous les querelles. On pêche une minute. On revient Seigneur. Pardon, mais on pêche encore une autre minute. Tu mens. Tu n'étais pas sauvé. Tu n'as pas connu Christ. Celui qui pêche est le diable. Voilà. Il n'y a pas en lui de pêcher. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Ça, tu ne peux pas comprendre comme ça. Pourquoi? Parce que tu n'es pas crucifié. Tu vas se marrer dans la Bible pour chercher un vexelles qui tolèrent le pêcher. Et tu vas t'attacher là-bas pour te mentir. Frère, monsieur, il y a des gens qui sont sains. Mon frère, si tu n'es pas sanctifié, tu es dans l'erreur. Je n'ai pas pêché hier. Je n'ai pas pêché aujourd'hui. Non, rien. Je n'ai pas pêché. Je ne suis pas un pêcheur. Christ m'a sanctifié. Il est capable de me présenter au paix. Sans tâche, sans ridère. Voilà le Jésus que je veux connaître. D'abord dans ma chambre. D'abord dans la chambre de mon cœur. Voilà. Il a dit à Isaïe que ça a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Comment tu n'es pas encore venu ici ? N'es-tu pas en enfer ? On parle des chrétiens qui sont en enfer. Le témoin là, quand j'ai écouté ça aujourd'hui, ça m'a beaucoup touché. Le témoignage là. Regardez ici. La Bible dit que quiconque n'est de Dieu ne pratique pas le pêché parce que la sémence de Dieu demande. Et il ne peut pêcher parce qu'il est né de Dieu. On ne continue pas dans la nouveauté des vies. Est-ce que l'homme nouveau prince pêche ? Il parle des païens. Dans l'église corinthe, les gens qui sont dans la chair, qui sont dans la loi, qui ne sont pas dans la grâce du Dieu. Les religieux. Sans ta misère. On va continuer au témoignage pour bien écouter un frère. Tu as quelques minutes du feu éternel. Avec la Bible, l'amène. Avec la prière et le chènes. Avec les prophéties. Avec l'amène, l'alléluia. Tu parles non frère. Amène, l'alléluia. Tu as encore le senti de le péché, mon frère. Arrête-toi. Tu as encore le désir de masturbation, de gagner ta vie sur la terre. Tu te plains quand les choses ne vont pas bien. La Bible dit que c'est les gens qui murmurent. Tu vois ? Cherche leur intérêt. Les ambitions personnelles. Aspirez pas à ce qui est élevé. Dans tout ça, tu es dedans. Après, tu vas aussi croire que tu vas être sanctifié. Tu n'es pas un chrétien. Crucifié. Mort. Vie perdue. Pour gagner celle de Christ. Voilà. Entre Saint-Henriens 5. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Frère, la parole est-ci. Continue à chuter par terre. Merci. Tiens. Continue à chuter par terre. Tu couvres le. Jésus n'est pas dans l'activité. Vous allez écouter le témoin d'une femme qui a été pasteur pendant 35 ans. Elle était là-bas en enfer parce qu'elle n'a pas pardonné à son mari. 35 ans, incapable de pardonner. Pourquoi ? C'est tellement pas écouté. Je vais faire un effort pour arriver. Parce que c'est un témoin de 23 minutes. En enfer. Chrétien. Tous les jours en blague. Le Sainte-Été, c'est dur. C'est comme ça. Mon frère, attends. Tu vas dire à Jésus que c'est dur. Tu n'es pas. Tu aimes ta vie. Tu manges. Tu bois. On sentit ta mort. Pourquoi tu ne dis pas que jeûne jusqu'à ce que le truc-ci part ? Tu sais combien des gens, ceux qui ont vaincu. La Bible dit qu'enfoncez-vous à entrer par la porte étoite. Ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la théorie. C'est la pratique. Un vrai chrétien, quand tu le vois, tu sens comment son corps est brisé. On a lu comment la Bible dit que notre homme intérieur se détériore. Mais notre homme intérieur se renouvelle. Tu as vu la beauté du corps et tout ça. Quelle sanctification. Pour remplisser les gens à l'église qui partent en enfer. Que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient, comme c'est le commande, et répréhensible. Voilà le seul verset biblique que moi je comprends. Je ne comprends pas un autre verset biblique qui tourne le péché. La Bible dit que c'est lui qui pêche contre un commandement, qui engresse contre tout. Et le Seigneur a déjà expliqué que le péché, c'est la vie de la chair. Si la chair est crucifiée, tu es libéré. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Jésus m'a donné la force de vivre dans la sainteté. La Bible dit dans le livre de Romains 6, verset 14, que le péché n'aura pas le pouvoir sur toi, parce que tu n'es pas sous la loi, mais tu es sous la grâce. La Bible ne manque pas. Je prends le témoignage. Et c'est là où j'attends Jésus qui a le pouvoir d'enlever au tel du péché. Ce n'est pas que ça reste à moi. Quand je confesse aujourd'hui, demain, je viens encore. Non, il a enlevé mon péché. Hé, voilà ma louange. Voilà l'adoration. Voilà la victoire. S'il n'est pas capable de sanctifier, il a dit que soyez parfaits, mon frère. Dis-le le message. C'est ça, parce qu'ils ont toujours une vie qui vit encore. Il y a toujours qu'on va devenir, il n'y a rien à devenir. Tout est dans le feu. La terre, pas dans le feu. La catégoricité d'un vrai chrétien qui va à l'océan. Comme le frère de Sungimbola qui est mort. Et le prêtre Jésus-Christ l'a justifié. Tu as été prêt à tout perdre pour avoir son salut. La Bible dit que ton âme sera ton butin. Tu vois, il y a encore un autre butin. C'est ton âme, ta vie. Notre son avec sa vie. De ce dommégo mort. Sa vie seulement. La vie de Christ. Mais les gens sont encore beaucoup de trucs. Comment ils vont comprendre la parole de Dieu? Irrépréhensible. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Regardez, verset 24. Ce n'est pas la lettre. Quand je gêne, c'est ici que tu dois combattre. Pourquoi j'ai vu la fille là? Et puis mon cœur n'a désir encore. Seigneur, c'est fini pour moi. Laissez tout. Je ne pape le travail. Je ne mange plus. Pourquoi? Comment ça s'est passé? Quand je regarde une fille. Et puis mon cœur tourne. Alors que Jésus est dans mon cœur. Non, je suis fini. J'ai cherché le Seigneur. Je n'ai plus ça. Avant, je pensais avec tous les trucs. Je n'ai plus ça. Je ne pêche pas. Ce n'est pas l'orgueil. C'est Christ qui vit en moi. Je n'ai qu'une pensée. Quand je dors, je me lève le matin. Je n'ai qu'une pensée. Je ne mange pas. Comme tu crois que je me lève le matin. Mange pas. Non. J'attends ma mort. Je suis crucifié. Je n'ai pas d'abéni sur la terre. Je n'en aurai pas un abéni autre que Christ. C'est une malédiction. Voilà ce que je souhaite pour mon fils. Voilà ce que je souhaite pour ma femme. Voilà ce que je souhaite pour les frères à l'église. C'est la vérité. La vraie malédiction éternelle. Voilà ce que Christ nous a laissé. Donc tout Christ est l'objet de notre méditation, de notre conversation, de notre passé, de nos actions. Ce n'est pas la théorie. Un tel homme ne pêche pas. Ça n'entre pas en lui. Dieu le garde. Il y a des démons dans beaucoup de chrétiens qui combattent le témoin de Jésus. Très clair. Et Jésus veut t'aider. Pêche ta vie. Tu ne peux pas être pur. Tu ne peux pas être parfait. Quand tu as l'argent que tu as gardé, Christ est Dieu. L'homme, il va vendre ça. Ça, c'est la vie de ma mort. Il y a la loi du péché et de la mort là-bas. Dans la vie là. Dans le nevin là. Il y a la loi du péché. Tu n'auras jamais la sainteté. Tu vois, quand on tue ça, ça monte, ça monte. Quand tu penses qu'il n'y aura pas ça, ça monte, ça monte. Les craintes sont dans ton cœur. Je peux perdre le boulot là. Je peux perdre parce que j'ai les ambitions. Tu as quelle ambition ? C'est pas l'ambition, tu ne es pas chrétien. Il faut seulement dire le mot tel qu'il faut le dire. Ok, la Bible est Dieu verset 24. Après, c'est lui qui vous appelle et fidèle. Et c'est lui qui le fera. Donc, mon frère, à moins qu'on soit des menteurs, fais-moi nos Bibles, mangeons, buvons comme Paul a dit. Et puis, allons dormir. On est tous dans nos péchés. Ça veut dire que Jésus n'est pas ressuscité des morts. On est dans nos péchés. Allons dormir. Quelqu'un qui parle d'en faire à cause du péché, que Dieu m'aide. Mon problème, c'est le péché. On va continuer. On écoute le témoignage. C'est la tolérance pour le péché. Ce n'est pas de Dieu. Pitié ! Une terreur intense enverait pas mon âme. Ma vie entière défilait devant mes yeux. Lorsque nous nous sommes approchés d'une porte, j'ai encore crié. Aide pitié de moi, Seigneur. Aide pitié, Seigneur. Je t'en supplie, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Subitement, c'était le silence. J'entends une grande voix me dire, arrête ! L'enfer entier trembla. La créature qui me retenait par la main me relâcha. Je ne suis pas le Dieu des adultères. Je ne suis pas le Dieu des fornicateurs. Je ne suis pas le Dieu des menteurs. Pourquoi m'appelles-tu Seigneur, si je ne suis pas le Dieu des engueilleux ? J'ai senti que j'allais être réduit en poussière. Mais après quelques instants, la voix de Dieu se radoucit. On comprend ? Je ne suis pas le Dieu des péchés ! Je suis mort, j'ai tué le péché. Voilà mon témoignage. La Bible dit que ceux qui ont lavé leur robe, c'est un santa-san ride. Voilà, très clair. La puissance, la sainteté. De qui se voit le miracle qu'on attend ? Sinon, Jésus est mort. Sinon, il y a nos péchés. Et puis, nous, tous sommes par contre le monde entier. Il n'y a pas de différence. Ça veut dire que tout le monde a le péché. Qui ? Je n'ai pas de mauvais rêve. Jésus a enlevé. Avant, j'ai déjà donné mon témoignage sur les femmes. Tout ça, c'est pas Dieu. Le désir que tu vas... Non, il n'y a pas. C'est Christ qui est le désir le plus grand. Une seule porte pour tout le monde. Quand Christ est venu me sauver, il m'a regardé et il a dit que non, ça c'est les excuses que tu te donnes. Moi, Jésus, tu es en train d'entendre les voix des démons. J'ai entendu les voix des démons. Elle est remplie de toutes sortes de péchés en moi. Je vous ai même dit que j'ai couché avec une fille, une femme blancheuse. Et avant de coucher avec la femme, j'avais une vision. Comment vous parlez de chercher la sainteté ? Vous tournez, vous blaguez. Quand tu es... Mon Père, aie pitié. Beaucoup de gens ne vont pas te voir, oh Jésus, mon Maître. Beaucoup ne te verront pas. J'ai vu une vision. Comment quelqu'un disait que la femme est belle, elle avait l'image... C'était la Reine du Ciel. Très clair. Et puis malgré ça, je suis allé là-bas. La fille là, je me suis retrouvé avec une fille très belle. Elle est dans sa maison. Elle m'avait amené. Et puis je suis entré là-bas. J'ai couché avec la fille là, sur le lit, en utilisant les condoms. Et puis elle se quittait là-bas. Je me suis assis au salon avec elle. Elle s'est assise en face de moi. Et puis j'ai commencé à avoir peur. Parce que j'ai regardé quelque part. C'est comme si elle faisait... C'est comme si c'était vraiment une sirène. Parce que sa beauté était terrible. Et j'ai commencé à prier dans mon cœur. Que oui, Jésus est pitié de moi. Tu as fourni les péchés. On l'a conçu les péchés. Vous allez écouter. Jésus est dans mon cœur. La femme là, qui était comme à 6 mètres de moi. Au salon. Elle a dit... Elle a dit... En bon, hein? En bon, hein? J'ai dit... Mais c'est quoi? Pourquoi tu dis en bon? Elle me dit qu'elle a senti comment j'ai quitté mon âme. Pour aller quelque part. On venait de coucher ensemble. C'est quoi qu'avec les péchés là, tu vas quitter. Je suis chrétienne. Je suis... Je suis... Regarde, tu as les démons. Tu connais combien de démons j'avais reçu là-bas? On a couché avec le condom. Une fois seulement. Elle connaît déjà mon âme. Elle connaît quand je prie. Si une telle femme arrive à l'église. Elle dit qu'elle est prophétesse. Qu'elle prie au nom de Jésus. Quand tu commences à prier. Elle dit que j'ai senti comment tu es en train de quitter ton âme. Je sais que tu es en train de prier maintenant. Tu vas dire que Dieu est descendu sur la terre. Alors que c'est une sirène. Un démon. Avec une puissance terrible. Tu as fait la purification de tes anciens péchés. Un par un. Avec les personnes qui ont l'expérience de la purification de les anciens péchés. Qui étaient profondément engloutis dans l'abîme. Ils ont vu Jésus les libérer. Tu crois que c'est pour rien que Christ a travaillé. Il envoie les témoignages comme ça. Voilà quelqu'un qui est dans l'abîme. Il va parler des gens qui ne confessent pas les péchés. Qui les cachent. Aujourd'hui j'ai combattu dans le message. Parce que je voulais parler de ça aussi. Donc il faut prendre garde. Alors si une telle femme connaît. A plus faute raison les filles avec qui tu as poussé le tout. Tu connais où tu étais. Alors. Je regardais les femmes racontent. Jésus a tout enlevé. Les pensées du monde. Les trucs ne connaissent pas d'hommes. Mon frère. Si tu veux gagner ta vie sur la terre. Oublie Jésus. J'avais déjà répété. Sonner la cloche. Tu ne diras jamais qu'on ne t'avait pas dit. Tous tes péchés viendront de là. Tous les péchés. Je te dis. Je vais construire. Ça va commencer par là. On continue notre petit témoignage. Je ne suis pas le dieu des adultères. Donc je voulais parler du péché là-bas. Tout ça. Ça doit être vomi. Craché. Ouvertement. Regarde comment je confesse mon péché. Je ne veux pas que tu crois que je suis saigne. Je te dis comment quand j'étais pécheur. Après je te dis comment Jésus m'a sanctifié. J'avais la drogue du sexe. La soif du sexe. Je voyais les filles comme ça. Le diable me montrait la qualité de leur sexe. C'est-à-dire que je suis assis ici. Si tu n'es pas. Je dois donner le témoignage. Parce que c'est en disant la vérité que les cœurs sont touchés. Ce n'est pas en montrant que tu joues la sainte. Tu es ici Christ. Tu vas être rejeté dans les frontières. Je parle du témoignage qui m'a sanctifié. C'est pourquoi j'ai trop mal au cœur. Quand tu vois quelqu'un qui a traité le péché. Il se justifie la vérité de l'Écriture. Il se justifie la vérité de l'Écriture sur le péché. Tu es loin. Je vois une fille comme ça. Le diable me montre son vagin. Excusez-moi. Sa partie privée. Et si elle a le tatouillage. Le diable me montre comme je la regarde. Comme ça je vois l'autre côté des amis. Et puis j'ai déjà. Il me donne le rêve. Comment je vais coucher avec elle. Je ne sais pas. J'ai déjà tout. Il me contrôle ma pensée. Je suis un prisonnier dans le péché. Mais je dis que c'est ce que je les ai enlevé. Le désir. Tout ça c'est parti. J'ai couché avec les quatre filles. Trois filles par jour. Quatre filles par jour. Que j'ai payé avec l'argent. Dans les hôtels. Par jour. En faisant toutes sortes d'exagérations. Avec elle. Tu connais avec qui j'ai couché. Alors Jésus m'a enlevé tous les désirs. Je vois. Je ne sens pas le désir. Je ne connais même pas si tu es une fille. Quand tu es devant moi. Après tu veux me dire que le péché existe en Christ. Mon frère. Je ne peux pas accepter l'évangile là. Et puis mon côté des écrits. Vous voyez. Il y avait Corinthe. La Bible dit qu'il y avait un mois sur le doucement. On fait comme ça. Non. Le cœur pur. Veuille à Dieu. Saint-Été. J'enlève le péché. J'ai dit ça partout. Même à la conférence. Partout. Où je voyage. Dans notre pays. Rwanda. Partout. Je n'ai pas n'y a plus rien. Moi qui partais. Qui prenais les vols pour aller. Trouver les prostituées. La soif du sexe. Où est ça aujourd'hui ? Quand on me parlait. Oh non. Tu n'as pas mis en oubli. Tu as mis en oubli. La purification de tes anciens péchés. Tu t'es un fil. Tu vois que tu vas t'en sortir comme ça avec Christ. J'ai confessé mes péchés. Un par un. Jusqu'au péché de ma mère. Ça peut prendre un mois de confession. Ça peut prendre une semaine. Je n'ai pas compris. Ça peut courir dedans. Pour faire comme si on n'avait rempli formalité. Frère. Tu pars dans le feu. Pour l'éternité. Est-ce que tu comprends pourquoi tu es à l'église ? J'ai confessé mes péchés. Tout le monde dit qu'il a confessé ses péchés. Tu as confessé quel péchés ? Tu as confessé quel péché ? Quand quelqu'un a confessé ses péchés, on va comprendre. Il n'a plus de considération de part de quelqu'un qui a été accepté dans la présence de Dieu. Et qui vit un témoignage. La voix de Dieu s'est radoucie. Viens. Et je vais te montrer ce qui se passe dans cet endroit. Tous ceux qui n'ont pas voulu suivre mon chemin. Et qui ont marché selon les imaginations de leur propre cœur. Nous sommes ensuite allés dans un endroit où j'ai vu une femme assise sur une chaise qui tombait. On entendait des gémissements horribles partout. Elle semblait être bien, mais ensuite son corps se transforma en une sorcière. Et elle criait d'agonie. Brûlant dans les flammes. Elle demanda grâce. Mais le Seigneur me dit. Le salaire du péché, c'est la mort. Et ceux qui arrivent dans cet endroit, n'en sortiront jamais. Est-ce que tu comprends? Le salaire du péché, c'est la mort. Qu'est-ce que vous voulez faire encore dans le péché? Si Christ n'est pas ressuscité de mort, on est encore dans nos péchés. C'est ça que la Bible dit. On est encore. Mais Christ est ressuscité, c'est sa vie qu'on a. Comment on peut encore parler du péché? Le péché est mort. Voilà la victoire de Jésus. Sinon, il n'y a pas d'église. Sinon, les portes de séjour des morts vont prévaloir contre nous. Si l'acte des ordonnances existe encore et parle contre moi, je ne suis plus dans la chair. Le salaire du péché, c'est la mort. Qu'à tous ceux qui partent dans les chrétiens qui meurent vers le péché, tu vas t'atterrir là-bas, bam, bam. Si tu attends que c'est quand tu vas confesser ton péché que tu vas, tous les jours, tu confesses tes péchés, mon frère, les gens là, attends, tu vas voir. Le diable va te prendre et tu ne vas pas confesser aujourd'hui. C'est ce qu'on fait chez les catholiques. Les catholiques, en tant qu'on était catholique, tu parles, tu insultes à Dieu. Tu as questionné la confession des péchés. Après le prêtre dit que tu ne peux pas reciter, je vous salue Marie dix fois, voilà ta punition. On t'insulte, on se moque de toi, on se moque de ton âme, on te donne, les démons vous ridiculisent. Le péché devant Dieu, qui a frappé son fils à cause du péché, c'est toi qui vas laisser passer au ciel. Quand Jésus dit que, père, pourquoi tu m'as rejeté, pourquoi tu m'as abandonné à cause du péché, c'est à toi qui vas laisser passer au ciel, frère. Nous ne nous mentons pas et nous ne nous trompons pas par des faux raisonnements. Je continue. Le Seigneur m'a montré beaucoup de gens désobéissants. Plusieurs étaient membres d'une église que tiennent. Ils pleuraient et imploraient la pitié du Seigneur, mais il n'y avait plus de miséricorde. La miséricorde ne peut être trouvée que pendant la vie sur la terre. Plus fort mort, la miséricorde n'est plus possible. Et comme il est écrit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreu 9, 27 Jésus vous montra aussi un endroit qui ressemblait à de l'huile bouillante. Et des personnes y souffraient, brûlant dans les flammes, tout en essayant d'en sortir. Mais les démons les renvoyaient à l'intérieur. Nous avons marché jusqu'à un endroit où se trouvaient des gens qui avaient entendu la parole de Dieu, mais n'avaient jamais voulu se repentir. J'ai même vu des pasteurs, des évangélistes, croyants et des missionnaires. Ils étaient tous là pour différentes raisons. J'ai même vu un pasteur qui n'avait jamais cru à la puissance du Saint-Esprit. Vous comprenez? Sous-là, ils sont là-bas, pourquoi? Parce qu'ils avaient le Jésus qui tolède le péché. Qui est saint? Ils vont te dire que qui est saint. Tout le monde a le péché. Ils ont un faux Jésus. Parce qu'ils n'ont pas le témoignage. Je disais à une soeur à qui je parlais, je ne sais pas qui. Et puis je lui disais que si quelqu'un me dit que Jésus ne m'aime pas, il ne peut jamais réussir. Pourquoi? Parce que je connais le cœur que j'ai, c'est le cœur de Jésus. Le cœur qu'il aime. Donc je connais Jésus par son cœur que j'ai. Tu vois? C'est clair. Je ne le connais pas parce qu'on me dit Jésus. Je connais Jésus par le cœur que j'ai. Le cœur qui aime. Le cœur qui donne tout. Le cœur qui ne pense qu'à l'éternité au bien éternel des âmes. Alors, si tu m'a dit que tu me détestes, tu ne pourras jamais. Parce que j'ai le cœur de celui que tu parles là. Donc je ne connais pas son cœur. Donc un vrai chrétien ne peut pas être hypocrite. Un vrai chrétien ne peut pas me détester. Donc il ne peut pas venir parler à moi, mal ou bien prêcher sur moi. Des trucs comme ça. Il ne peut pas. Il est un vrai chrétien. La parole ce n'est pas pour se venger. Pour s'envillir les uns les autres. C'est pour nous aider à arriver au ciel. Donc tout est fait par l'amour. Soit que Christ me tue. Soit que Christ me châtisse. Soit que Christ... Tout ce qu'il fait, ce n'est pas son amour pour moi. Je ne connais pas le cœur. C'est pourquoi je n'écoute pas la voix de l'accusateur. Mais toi, tu connais Jésus seulement par la lettre. Quand la parole vient comme ça, tu commandes les démons. T'es râle de ministère. Pourquoi tu ne t'arrêtes pas? Tu dis pas par Jésus. Aujourd'hui, les démons, c'est qu'ils parlent dans mon corps là. Ça sera... Je vais mourir seulement en t'attendant ici. Voilà ma vraie... Tu ne peux pas faire comme le Singuimbou là? Il n'y a pas la foi. Tu vois? Ton attachement pour le ciel est trop faible. Comparé à ton attachement pour la terre. Donc quand on utilise le poids pour te juger, ton amour pour le monde est trop grand que l'amour du ciel. C'est pourquoi tu ne mets pas tout ton cœur, toute ta faute, toute ta pensée pour changer. Et pour que je voie ton miracle. Tu vois? Tu es toujours en train de rire, sourire, alors que tu as les démons en toi. Tu vois? Quand j'avais les démons en moi, mon frère, je ne rie plus haut. J'ai arrêté mon travail. Vous êtes mon témoignage? J'avais arrêté mon travail. Il y a même une église qui m'avait appelé pour me donner un travail. Vous devez me payer. Je leur ai dit que non, je ne peux pas, mon frère. J'entends les voix. Je ne suis pas sanctifié, mon frère. J'attends ma mort. Si Jésus ne me sanctifie pas, j'attends ma mort. Le diable m'a dit que tu ne travailles pas. Ta femme va être dans la neige. Ton enfant va être dans la neige. Tu vas mourir de froid. Et tout ça, il dit que si Jésus, Dieu préfère accepter de mourir de froid et souffrir ici, voilà, en sachant la sanctification, que de mourir pour aller dans l'offre éternelle. Tu ne s'éteindras jamais. Je préfère suivre Jésus et attendre ma sainteté. Peut-être qu'il aura pitié de moi. S'il vient me trouver en cherchant la sanctification, il va voir tout ce que j'ai quitté. Il va savoir que je suis vrai. Il y a un chant qu'on dit souvent que l'ami fidèle et dame que nous avons en Jésus, s'il nous voit vrai et sincère à rechercher la sainteté, il va venir. Il était venu pour moi. Donc, j'ai répondu au diable que je suis non seulement prêt à accepter ça, mais amoureux, que ma femme ne mange pas, que mon enfant ne parte pas d'école, qu'on nous chasse de la maison, que je n'ai plus de voiture, que je n'ai plus rien. Je suis décidé d'attendre Jésus ici. Il n'y a pas nulle part. Je vais gêner le Saint-Esprit à commencer. J'ai besoin de la force de gêner un joueur en entier, après l'ajouter deux joueurs en entier, après l'ajouter trois joueurs en entier, après l'ajouter quatre joueurs en entier, après l'ajouter cinq joueurs en entier, les choses que je n'avais jamais faites avant. Je sentais comment les démons mouraient, comment ils sautaient à moi par les sifflements. Les démons qui marchent avec la respiration. Le diable, je vous dis que quand tu peux pas faire le péché, tu crois que c'est comme ça ? Le diable met les démons spéciaux en toi, qui vont te mentir sur la parole. Il connaît, il voit ton étoile. Quand tu fais le péché là, il connaît le péché de l'âme, le péché de l'esprit, et il sait que tu vas être appelé par Dieu, parce qu'il voit ton étoile. C'est comme ça qu'il connaissait Moïse, c'est comme ça qu'il connaissait que Jésus va naître. Oui, c'est pourquoi Hérode tuait les enfants. Vous croyez qu'il connaissait comment ? Parce qu'il y a les étoiles, on connaît, on lit. Les rois mages, il y a une science, on lit, on connaît, ils savent. Vous voyez, il y a une science qui était de l'autre côté, dans le monde des ténèbres, et Christ l'appelle aujourd'hui dans la foi. Elle dit que quand elle était là-bas, elle arrivait dans le quartier général de sa tente, il y avait les géants comme les arbres, les hommes des démons, les géants comme les arbres. Et puis elle dit qu'elle était petite comme une sauterelle devant les yeux. Et il y a un d'entre eux qui l'a pris. Elle a regardé comme ça, il l'a examiné, et il pouvait voir les doigts de Dieu qui va briller dans la vie de la personne. Ils connaissent, c'est pourquoi souvent ils veulent te tuer vite. S'ils ne peuvent pas te tuer, ils vont te remplir des démons terribles qui vont te faire être religieux jusqu'à la fin de tes jours. Est-ce que tu as été purifié de tes péchés ? Est-ce que tu as fait ça, Saint-Été ? Alors pour toi c'est facile, tu vois, c'est trop facile. C'est bon, là, Jésus, tout ça, tu vas voir comment ça finit. Tu crois qu'ils étaient comment, eux qui sont partis là-bas ? C'est Jésus qui les a envoyés là-bas, hein ? Jésus va t'envoyer en enfer, c'est le vrai Jésus-là. C'est ce que moi je ne connaissais pas. Moi, le Jésus, comment je connais, c'est Kébam ? Jésus te regardera droit dans les yeux, il va dire qu'il ne t'a jamais connu. Il aura honte de toi. Tu as honte de te confesser le Président. D'abord, tu es tout sain dehors, on t'a dit, ah, tu as un témoignage. Pourquoi tu ne peux pas le Président ? Pourquoi tu n'as pas de foi pour te dire ? Tu n'as pas de témoin, tu n'as rien laissé. Jésus ne coûte rien pour toi. Après, tu dis que tu crois qu'il y a le fait éternel. Jusqu'à maintenant, les chrétiens se paniquent encore à cause de la béni de leurs enfants sur la terre. Tu vois la force là ? Si nous qui écoutons les messages ici, on s'inquiète encore de notre vie sur la terre. À plus forte raison, c'est qu'ils n'entendent même pas ça. Le baptême du Saint-Esprit Il ne pourrait jamais en sortir, même s'il avait été pasteur. La chance de se repentir était uniquement possible sur la terre. Pourquoi tu sais repentir s'il y a encore le péché qui reste ? C'est que c'est l'hypocrisie. Pourquoi Jésus me dit encore de me repentir si je suis encore le péché ? C'est l'hypocrisie. Repentir veut dire que la première vie, c'est mort. Et puis tu entres dans la deuxième vie. Voilà ce qu'elle lui connaît. Il ne connaît pas l'autre qui vit là. C'est ton langage d'homme naturel avec tes passions sur la terre, avec tes pasteurs, avec ta religion qu'on t'avait enseigné en l'an 1500. C'est ça là-bas. Mais Christ, il ne change pas. Il est le même lieu aujourd'hui et éternellement. Très clair. Le chrétien n'est pas dans le péché. Il veut gagner la vie et puis tu veux être sanctifié. Tu as vu ça où ? Tu vois que Jésus est un menteur ? Si tu gagnes ta vie et tu es sanctifié, Jésus est un menteur. J'ai aussi vu un missionnaire en enfer. Il était là parce qu'il avait demandé de l'argent pour ouvrir une mission en Afrique, mais il avait gardé la moitié de l'argent pour lui. Maintenant, il implorait la pitié et une autre chance de restituer l'argent qui n'était pas le sien. Quand il a vu que Jésus ne pouvait l'aider, il a maudit Jésus. J'ai vu des gens qui étaient... Est-ce que vous comprenez ? Je parle de la prédication pratique de Jésus lui-même. Ça, c'est Jésus qui parle depuis le ciel maintenant. C'est seulement quand tu as son esprit que tu vas prendre en conciliation. Quand le Saint-Esprit de Jésus va vouloir t'aider, il dit que tu as écouté, tu vas commencer... Le diable va monter comme le levain en poids. Il dit, regarde, tu as... Qu'est-ce que le pasteur a dit là ? Il dit que tu veux rester, tu vas devenir comme le pauvre Lazare, couché sur la terre avec les ulcères. Tu vas devenir comme Job. Tu vas devenir comme Lot, sans rien avoir, parce que tu vas aller au ciel. Le chemin l'a introduit. Voilà comment tu as méprisé l'esprit de grâce. Après, tu viens de dire que tu étais chrétien. Tu sais que le combat qu'il y a intérieurement pour être sanctifié, tu dois renoncer à toutes ces vagues d'ambition qui montent sur toi là. C'est la source du péché. Le pasteur, c'est pas d'argent que rassemblant l'argent ! Je vais aller faire une conférence au Cameroun. Prends l'argent. Il s'amuse avec Dieu. Croyait que Dieu était son ami. Mon frère. Il prend la moitié, il garde pour lui-même. Et puis il prend l'autre matière, il va faire l'autre... On a parlé ça à la conférence. Pourquoi il fait comme ça ? Il a les ambitions pour lui-même. Il ne peut pas du tout donner à Jésus. Tu vois ? Il n'a pas l'amour pour tout. Et il ne peut pas avoir aucun pur. Ceux qui sont avec leur vie sur la terre, ils ne peuvent jamais ! Mon frère, tu ne le peux pas ! C'est impossible ! Il faut que Christ soit crucifié pour que tu sois dégagé de la loi. Tant que tu viens encore, la loi va te dompter. C'est pourquoi beaucoup sont toujours en train de croire que devant Jésus le péché existe. Il prend l'argent là, il fait la conférence, il fait les grosses. Tu crois que Jésus était ton ami ? Il n'était pas ton ami, frère ! Ça ! On n'ajoute pas avec Dieu ! Je m'étais beaucoup amusé de croire qu'on s'amuse avec la grâce de Dieu ! Dieu n'est pas ton ami ! Il va t'envoyer en enfer sans problème, très vite, rapidement, pour l'éternité ! Tu ne t'amuses pas, Jésus dit qu'il craint Dieu ! Il est parti après la jambe ! Est-ce qu'il a fait ce qu'il a dit ? Il est aujourd'hui en enfer ! Il voudrait maintenant me resituer sur la terre ! Si on le veut, il dit que frère ! Il va rembourser l'exemple que tu as pris, ce n'est pas, ne tente pas l'Esprit de Dieu ! Il dit que non, Dieu me comprend, non, je travaille ! L'ouvrier mérite son salaire, écoute la Bible, écoute ! Il y a une sœur qu'on appelait Lutala qui l'a... Quand les témoignages, comme ça le Seigneur parle, moi je suis l'Esprit ! La sœur avait fait la magie en profondeur ! Jésus l'a sauvée, Jésus l'a purifiée, elle a eu une expérience, et Jésus l'a envoyée pour délivrer les gens qui sont envoûtés dans la magie, qui ont vendu leur pardon pour avoir l'argent ! C'est comme ça qu'un jour, un homme riche vient le voir, il dit que je suis marié à une sirène, et puis moi je ne veux plus, elle me donne tout, elle me donne l'argent ! Mais la sirène, elle me dit qu'elle ne veut pas voir mes vrais enfants à la maison, et aujourd'hui elle a dit que mes enfants doivent dormir dehors, quand je suis venu au travail, j'ai vu mes enfants dormir dehors, et quand elle parle comme ça, si un enfant entre, elle va tuer l'enfant à la maison, je ne veux plus la servir cette sirène, est-ce que tu peux m'aider ? La femme-ci, qui s'appelait la sœur Lutala je crois, elle me plaît un frère ! Hey ! Que Dieu m'aide ! Que je ne finisse pas comme ça Jésus, et puis c'est de moi avec mes frères qui écoutent la parole, tu es venu pour nous purifier, et tu n'es pas venu envoyer les gens dans le feu éternel ! Frère, Jésus n'était pas venu, voilà la bonne nouvelle, mais ne prends pas ça à la théorie, oh, il faut qu'il te donne ça sur la terre ici, c'est pas que tu dis qu'il est venu donner, mais tu n'as pas la vie là, tu es toujours en train de rêver, chercher d'autres choses, et oh non ! Un juste n'aura plus le temps ! La sœur s'appelle le frère, il dit que bon, je suis une femme, moi je ne veux pas aller, parce que le monsieur-ci était marié à la sirène, donc, et puis maintenant, il avait encore sa vraie femme, la femme ne connaissait pas, alors que lui, il avait une femme sirène, à la maison ! Alors, ils étaient trop riches, c'est ce que la sœur de Luther a dit. La sœur appelle donc un frère à l'église, elle dit qu'accompagne-moi, on m'appelle pour une intervention, je dois arriver là-bas, on va prier. C'est comme ça qu'elle arrive, le monsieur se confesse, et puis il commence à prier. Pendant qu'il prie, elle remarque que la sirène était dans la maison, mais elle était dans le lac, je ne sais pas comment, le mot me manque, parce que, voilà, ça dit que dans les maisons, il y a souvent un truc là, c'est l'aquarium, je crois que c'est l'aquarium, et il y a le poisson dedans, et quand on priait, le poisson a changé de couleur. Elle a donc compris que c'était la sirène, la sœur-ci, et elle a dit bon, on va prier, on va envoyer le feu et tout ça, et quand ils ont prié, l'aquarium a explosé, bam ! Et puis la sirène a changé en serpents et tout, et puis elle a menacé qu'elle va aller venir là-bas pour la détruire et tout ça, elle a disparu, parce que quand elle, la sœur, elle est allée du cœur, quand elle priait, elle sentait la puissance de Dieu, et comme on invoquait le feu pour calciner la sirène, elle a disparu de la maison, en lançant les malédictions violentes aux messieurs, qui étaient liées avec elle, je n'ai pas le temps de faire les détails là, il va continuer sa délivrance, c'est pas fini. Bon, maintenant je vous donne mon point, pourquoi je dis ça ? Maintenant, le frère et la sœur qui étaient partis chez le monsieur, ils veulent rentrer, pendant qu'ils veulent rentrer, le monsieur entre dans sa chambre, quand il entre dans sa chambre, il trouve une valise d'argent, que la sirène a déposée, on vient de la chasser, elle a déposé la valise d'argent, et quand tu déposes la valise d'argent, il faut bien écouter, chrétien, j'ai l'argent dans le monde, maman, ta vie sur la terre, j'ai quel souci, tu n'as aucun souci, quand quelqu'un de ta famille vient, j'ai tant de problèmes, non, j'ai tant de problèmes, non, tu n'as aucun problème, je ne te donne rien, ton problème c'est le feu éternel, tu pars en enfer, tu es sauvé, tu suis seulement le monde, je vais te donner mon argent pour que tu partes au ciel, donc d'abord ta vie en Christ, ta vie sur la terre, c'est le mensonge, ça c'est la folie, oui, c'est quand il sera dans le feu, qui m'a dit, hé, le pasteur est son mal n'était pas un fou, il connaissait ce que veut dire une âme, il faut bien comprendre, tu t'emmasses après les soucis des gens de la famille, quelle famille, ta famille a le problème pour le feu éternel, ils ne le connaissent pas, Jésus t'appelle, il te montre la grâce qui parte au feu éternel, tu es encore là, tu t'agites derrière, quelle famille, quel problème ils ont, faux chrétiens, que Jésus nous pardonne, il faut être avec Christ dans ce qu'il est en train de faire, il dit que de toutes ces maisons il n'en restera pas pied sur pied, il est catégorique, il connaît le feu, maintenant la sœur si, le monsieur les appelle, avec le frère si, il les appelle, il dit au frère, hé, ne partez pas, ne partez pas, voici ce que j'ai trouvé, donc le frère et la sœur entre dans la chambre, il voit la valise, bon, la sœur nous t'a l'a dit qu'elle était déjà trop fatiguée, voilà, et elle a dit au monsieur, bon, comme c'est comme ça, le monsieur lui a dit que la sœur, la sœur apportait souvent l'argent comme ça, donc elle donnait l'argent, c'est comme ça qu'elle donnait l'argent, donc mais si c'est véritablement répenti, il doit renoncer à l'argent, la sœur connaît la parole plus que toi, il connaît que tant que tu veux gagner ta vie, si tu as même fait les confessions, et que tu es monté, tu vas toujours tomber, parce qu'il y en a qui croient que la confession c'est un médicament, que quand tu as fait, tu viens, tu m'as acquis, à la parole-ci, qui a dit qu'il faut faire ta confession, la confession c'est la mort de l'ancienne vie, tu as compris, que tu acceptes que c'est fini, c'est terminé, j'attends qu'on me met dans le cercle, toi les vois Jésus, tu peux confesser comme ça, que Christ est mort pour toi, parce que ça veut dire que Christ est mort pour moi, je suis crucifié avec Christ, maintenant, lui, il a dit ça, Jésus va lui dire que c'est quelqu'un qui donne que vous, s'il veut bâtir une maison, ne s'assure pas d'abord pour calculer la dépense, quoi qu'il était fou, le Seigneur Jésus, tu vas savoir ça en enfer, et qu'est-ce qui s'est passé, le frère, la sœur, la sœur, la sœur, dit que je vais devenir demain, avec le frère, et puis on va prier, puis on va détruire tout ça, ils disent au revoir, ils partent, le frère part de son côté, la sœur, tout à l'heure, part de son côté, alors il se sépare, il se dit que demain, on va s'appeler pour aller sur le monsieur, pendant qu'il se sépare, le démon de la convoitise attaque le frère, écoutez ce qui se passe, le lendemain, la sœur, tout à l'heure, appelle, il faut bien l'écouter, parce que si tu n'écoutes pas bien ici, tu ne vas pas comprendre, tu vas rater, écoute bien, parce que j'ai sauté une étape, mais je vais me rattraper dans ce que j'ai dit, écoute bien ici, la sœur où tu as là, appelle le frère, que frère, elle ne voit pas le frère, ok, elle dit, je vais partir seule, elle quitte, elle est arrivée là-bas, le soir, elle dit, salut les gens, elle dit, comment ça va, tout ça, c'était bien, les gens disent qu'on a bien dormi, tout ça, ok, la sœur dit, ok, je vais partir, elle porte la valise là, pour qu'on brûle, est-ce que vous comprenez, aujourd'hui les gens vont, il faut bien écouter qu'on brûle l'argent, les quantités de valises d'argent, les manettes, une manette pleine d'argent, je vais dire, maintenant, quand la sœur où tu as là, dit, apporte la valise, qu'on va brûler, tu l'es bien écouté, apporte la valise, qu'on va brûler, le monsieur là, regarde sa femme, et sa femme regarde le monsieur, ils sont d'abord étonnés, et puis disent à la femme, à voir, parce que non, on peut, croyer que tu as envoyé le frère, avec qui tu étais venu ici hier, on croyait que c'est toi qui l'a envoyé, parce qu'il est venu ici, il a pris la valise, il a dit que tu es fatigué, et quand tu l'as envoyé pour prendre la valise, pour aller brûler, que vous allez faire ça là-bas, parce qu'il y a des enfants ici, ah, frère, vous vous t'amuser avec maman, l'argent de diable, tu vas partir avec toi, aller au ciel, la sœur d'Outala, elle a dit, bon, ok, vous savez, comme la fatigue est dit, et tout, et tout, bon, il faut vraiment que je vous laisse, non, vous savez que le Seigneur, elle fait une petite prière, première confusion, les nouveaux convertis, vous voyez que tu es encore avec l'amour de l'argent, les chrétiens qui ne s'entendent pas à cause de maman, la sœur dit que son âme était en feu, quand il est sorti là-bas, elle commence à pleurer, elle dit Jésus, l'enfant s'est mort, ouais, mon père, ouais, mon père, c'est le diable qui l'a déçu, c'est le diable qui l'a menti, qu'est-ce qui est passé en lui, qu'est-ce qui est arrivé en lui, vous savez ce qui s'est passé, la sœur arrive à l'église, elle demande que le frère, ou on dit que le frère était ici, il a pris l'argent, là, il a partagé aux sœurs qui avaient des problèmes, qu'à Dieu, merde, qu'à Dieu, merde, frère, qu'il attendait, on est des pèlerines, peut-être tu entends ma voix, je dis, demain tu n'entendras plus, ça sera une autre personne de crier, mon souhait c'est que tu arrives aussi à la cité céleste, j'étais mon frère, on partait à l'église ensemble, on mangeait ensemble, on buvait ensemble, j'étais aussi ma sœur, on s'appelait au téléphone, comment c'est fait-il que tu es resté derrière, on était partis là-bas pour la confession du monsieur là qui avait la sirène, elle a porté l'argent, qu'est-ce qui est entré dans ton cœur la nuit, qu'est-ce qui t'a fasciné, qu'est-ce qui t'avait séduit, toi qui as pris l'autorité chez la sirène, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la cupidité, pour mobile, je ne suis pas au ciel, il est arrivé là-bas, il a pris l'argent, il partage aux sœurs qui ont des problèmes, il partage aux sœurs qui ont des problèmes, la sœur qui a dit, est-ce que vous avez vu le frère, on dit que oui, il était ici, non, il a donné l'argent aux sœurs qui avaient des problèmes à se dire, elles ne connaissent pas, je vous dis que ce que vous connaissez, c'est que les pasteurs connaissent, c'est que les gens qui sont dans le vrai ministère voient, comment ils prennent, je ne peux pas savoir, elle avait la mafia, le démon l'avait séduit, ça dit que le diable a dit que, mais écoute, la sœur nous t'a là, elle est catégorique, elle est bornée, elle va t'a dit qu'il faut prendre l'argent là pour aller brûler, la Bible a dit que tout est pu pour celui qui est pu, est-ce que vous comprenez, il va compter la Bible, c'est ça que tu veux comprendre, il va te compter, nous compter quand tu veux comprendre, il dit que tout est pu pour celui qui est pu, un clic là-bas, il est parti d'après l'argent, il ment, tu vois, immédiatement il va mentir, mais si tu es dans la vérité, pourquoi mentir encore, tu vois, il est dans le mensonge, tu vois, il va cacher, les gens qui disent qu'ils sont sanctifiés, tout ça, ils cachent toujours, ils ne confessent pas les péchés, viens les voir dans la vie privée, le frère là-bas dit sur le témoignage, quand il m'appelait Jésus à la bouche, il disait les bonnes choses de moi, que je suis doux, que je suis miséricordieux, mais il ne faisait pas la volonté de mon père, c'est pourquoi tu les vois ici dans le feu, il va dire ça, vous allez comprendre, croyait que quand il dit les bonnes choses de Jésus, ça lui fait une faveur, mon frère, le frère s'était terminé, la sœur s'est dit que le diable avait séduit, il a pris l'argent là, il a commencé, il est parti, après ça, il est devenu fou, le frère est devenu fort, il dit quelque chose d'étrange, à chaque fois qu'on priait pour lui, la folie s'est augmentée, il commence à marcher nuit en route, il est mort, l'amour de l'argent, il voulait gagner sa vie, pourquoi il est tombé là-bas, Jésus connaissait depuis le jour où le frère s'est dit, oui à Jésus, Jésus savait que le démon de l'argent qu'il attend devant est plus fort, il va l'arrêter, c'est pourquoi Christophe lui disait, renonce à toi, même à tous, il ne pouvait pas comprendre, tu dis que j'ai la force, je jeûne, je parle fort, je parle en langue, quand je prie, ça arrive, alors qu'est-ce qu'on peut me faire, moi ça me sonne, il ne savait pas que l'éternel n'était plus aveugle, le diable l'avait pris, c'est comme ça que le diable travaille, pas d'humilité, tu discutes sur la parole, tu vas voir maintenant le démon là-bas monté, mais je ne sais plus que, c'est comme ça, continue à accepter que c'est naturel, ça c'est dans la nature du diable que tu te ressens comme ça, dans la nature de Christ c'est différent, ne parle pas comme les mondains, c'est naturel, le désir sexuel quand tu n'es pas marié, c'est naturel tout le monde, ça c'est dans la nature de Satan, dans la nature du nouvel homme Jésus, ce n'est pas comme ça, parce qu'il ne te tente pas avec le péché, il ne t'a pas donné la femme, tu n'as pas le désir sexuel, tu regardes une femme pour la convoiter, tu as commis le péché, donc il n'est pas la peut-être de mettre le désir sexuel pour que tu partes pour la convoiter une femme dehors, j'ajoute le témoignage, ceux qui sont fatigués peuvent partir, parce que les autres vont écouter ça, on continue le petit témoignage que Jésus ne pouvait l'aider, il a maudit Jésus, j'ai vu des gens qui étaient dans l'église, louant Dieu, mais maintenant, ils priaient, demandant la pitié pour les péchés dont ils n'avaient pas voulu se repentir, ils avaient perdu toute la chance de pouvoir le faire avant leur mort, j'ai vu des pasteurs, ah, une seconde, j'ai appuyé le mauvais bouton, je vais reprendre le témoignage là, je vais avancer à la place normale, oh non, j'ai perdu le témoignage, mais je crois qu'avec mon temps qui est passé là, c'est incroyable, pourquoi ça fait ça, on va prendre 10 minutes encore, pour finir, au moins je vais laisser jouer, prince, là, pour différentes raisons, j'ai même vu un pasteur qui n'avait jamais cru à la puissance, et ceux qui meurent en Jésus Christ vont au ciel, beaucoup croient que mourir s'est cessé d'exister, cela s'appelle l'annihilationisme, c'est un endroit qui ressemblait à de l'huile bouillante, et des personnes y souffraient, brûlant dans les flammes, tout en essayant d'en sortir, mais les démons les renvoyaient à l'intérieur, nous avons marché jusqu'à un endroit où se trouvaient des gens qui avaient entendu la parole de Dieu, mais n'avaient jamais voulu se repentir, j'ai même vu des pasteurs, des évangélistes, croyants et des missionnaires, ils étaient tous là pour différentes raisons, j'ai même vu un pasteur qui n'avait jamais cru à la puissance du Saint-Esprit, au palais en langue, la guérison dans le baptême du Saint-Esprit, il implorait la pitié et demandait juste une seule autre chance de proclamer au monde que le palais en langue est réel, que le Saint-Esprit est réel et que l'Evangile donne une réelle liberté, mais c'était trop tard pour lui, il ne pourrait jamais en sortir, même s'il avait été pasteur, la chance de se repentir était uniquement possible sur la terre, j'ai aussi vu un missionnaire en enfer, il était là parce qu'il avait demandé de l'argent pour ouvrir une mission en Afrique, mais il avait gardé la moitié de l'argent pour lui, maintenant il implorait la pitié et une autre chance de restituer l'argent qui n'était pas le sien, quand il a vu que Jésus ne pouvait l'aider, il a maudit Jésus, j'ai vu des gens qui étaient dans l'église, loin Dieu, mais maintenant ils fiaient demandant la pitié pour les péchés dont ils n'avaient pas voulu se repentir, ils avaient perdu toute la chance de pouvoir le faire avant leur mort, j'ai vu des pasteurs qui avaient volé les dîmes et les offrandes de leur église, eux aussi suppliaient la miséricorde pour pouvoir reparer leurs méfaits, mais c'était trop tard, ceux qui meurent sans Jésus vont en enfer, et ceux qui meurent en Jésus Christ vont au ciel, beaucoup croient que mourir s'est cessé d'exister, cela s'appelle l'annihilationnisme, mais après la mort, votre vraie vie commence, soit dans la gloire de Dieu, soit dans la honteuse condamnation éternelle, c'est pour vous le temps maintenant de faire votre choix, réfléchissons soigneusement sur l'endroit où nous voulons passer notre éternité, voulez-vous passer votre éternité en enfer ou dans la gloire de Dieu, la balle est dans votre temps, nous avons continué à marcher vers un autre horrible endroit, là où se trouvaient les deux mots de tous types et de toutes formes.